On va essayer maintenant d'étudier l'urètre selon plusieurs critères. On va choisir quatre critères. Et le premier critère, selon le calibre. Selon le calibre, je vais rapidement reprendre le schéma qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons la vessie, nous avons ici l'urètre, c'est-à-dire la première portion au niveau du col, l'urètre prostatique, l'urètre membraneux, le cul de sac bulbaire, l'urètre périnéal, l'urètre pénien, et enfin la fosse naviculaire. Donc, la première portion, c'est le col, Ensuite, l'urètre prostatique, l'urètre membraneux, l'urètre ou bien cul de sac bulbaire. Ensuite, l'urètre périnéal, l'urètre pénien, la fosse naviculaire, enfin, l'urètre pénien. Voilà les différentes portions. Donc, pour étudier selon le calibre, on va réaliser un tableau. Et ce tableau sera le suivant. On va diviser le tableau en deux colonnes. La première colonne, c'est l'urètre dilaté. Et la deuxième colonne, c'est l'urètre rétréci. Donc, ce sera pour vous un exercice. Et on va chercher quelles sont les portions dilatées de l'urètre et quelles sont les portions rétrécies. Les portions dilatées de l'urètre, premièrement, l'urètre prostatique, cul sac bulbaire et fosse naviculaire. Donc, urètre prostatique, cul sac bulbaire et fosse naviculaire. Les portions rétrécies de l'urètre sont les suivantes. Le col de la vessie, qui est la première portion, l'urètre membraneux, l'urètre périnéal, l'urètre pénien et le méa. Donc, vous voyez, cette subdivision est une subdivision anatomique, mais en même temps radiologique, c'est-à-dire, quand on pacifie, on cherche les différentes portions qui sont rétrécies physiologiquement et dilatées physiologiquement. C'était le premier critère, c'est-à-dire selon le calibre. Le deuxième critère que nous allons aborder, deuxièmement, selon la situation. Selon la situation, on va revenir à notre urètre et je vais placer une ligne qui va diviser l'urètre en deux parties. Donc, cette ligne va passer à ce niveau. Et d'après vous, elle passe à quel niveau ? Elle passe juste au-dessous de l'urètre membraneux. Donc, on peut diviser ainsi l'urètre en deux grands segments, un segment postérieur et un segment antérieur. Donc, de la même manière, on va dresser un tableau qui va nous diviser l'urètre. Voici notre tableau qui va nous diviser l'urètre en deux grands segments. où est-ce qu'il est l'urètre postérieur et où est-ce qu'il est l'urètre antérieur. Donc, l'urètre postérieur sera donc le col de la vicie qui est le point de départ. Deuxièmement, l'urètre prostatique et l'urètre membraneux. Et le reste, c'est l'urètre antérieur, c'est-à-dire le cul-sac vulvaire, l'urètre pérennial pénien et le reste des différents segments. Le troisième critère que nous allons étudier, troisièmement, selon la mobilité. Selon la mobilité. Et selon la mobilité, on va avoir l'urètre mobile et l'urètre fixe. Si je remets ici la symphyse pubienne et là, c'est le périnée, donc toute cette partie-là, elle sera mobile. Par contre, la partie postérieure, elle sera fixe. Donc, cette partie-là de l'urètre qui est à l'intérieur de la région pénienne, elle sera mobile et toute cette partie au-dessous de la symphyse pubienne et en arrière, toute cette partie sera fixe. Et par conséquent, on va avoir l'urètre mobile et l'urètre fixe. C'est le troisième critère. Donc, la même chose, on va dresser un tableau et ce tableau, on va avoir l'urètre fixe et l'urètre mobile. L'urètre fixe, comme on a expliqué, la première partie, le col, l'urètre prostatique, l'urètre membraneux, l'urètre cul-sac-bulbère et ce qu'on appelle l'urètre périnéale. Et je reviens au schéma que je viens d'expliquer. Et donc, l'urètre prostatique, membraneux, cul-sac-bulbère et l'urètre périnéale, toute cette partie sera fixe. L'urètre pénien, fosse naviculaire et méa seront des zones qui sont mobiles. Donc, l'urètre pénien, la fosse naviculaire et le méa seront des zones fixes. Quelles sont les déductions pratiques à la suite de cette étude ? Si vous êtes de garde, vous recevez un patient qui vient avec une rétention aiguë d'urine, on doit le soulager. Le soulager comment ? Si on élimine un traumatisme, comme on a dit tout à l'heure, si on élimine un problème de décalage, on peut le sonder par voie rétrograde, c'est-à-dire en introduisant la sonde et cette sonde, quand elle va arriver ici, elle va buter parce que la verge en flacidité, elle va déterminer un angle droit qui va empêcher la pénétration de la sonde et par conséquent, cette partie, elle peut être mobilisée, mobilisée vers le haut pour corriger cette angulation. La sonde va aller jusqu'au cul-sac-bulbère. Un deuxième mouvement vers le bas va faciliter le passage vers la vessie. Et cette manœuvre, on va vous l'apprendre au cours de vos stages quand vous serez amené à sonder un malade. En pratique, on va vous expliquer toutes ces manœuvres. Le quatrième critère, quatrièmement, on peut étudier l'uréterre chez l'homme selon la fonction, la fonction de l'urètre. Et on a dit, on a dit au début dans l'introduction, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que l'urètre chez l'homme a deux fonctions. Une fonction urinaire, c'est la conduction, la vidange de la vessie, mais en même temps une fonction spermatique, c'est-à-dire la conduction du sperme. Or, d'où vient le sperme ? Le sperme est fabriqué, c'est-à-dire les spermatozoïdes sont fabriqués au niveau des testicules, ils vont être acheminés par un conduit, un conduit qu'on appelle le canal déférent qu'on va étudier avec quand on va arriver à la paragénitale de l'homme. Et ce canal déférent, il va venir s'aboucher au niveau de la base de la prostate, il va se réunir avec une vésicule qu'on appelle la vésicule séminal et cette vésicule séminal donne un canal qui va se réunir avec le canal déférent et ces deux canaux vont former ce qu'on appelle le canal éjaculateur. Et ce canal éjaculateur va venir s'aboucher au niveau de la face postérieure de l'urètre à ce niveau au niveau d'une formation je vous l'ai dit tout à l'heure une formation érectile qu'on appelle le verru montanome. Et ce verru montanome il se trouve à ce niveau on va l'étudier dans l'anatomie topographique de l'urètre et une fois le liquide spermatique arrive à ce niveau il sera déversé avec une haute pression à ce niveau donc automatiquement cette pression va donner un jet vers le haut et un jet vers le bas or ce n'est pas le cas pour quelle raison parce qu'il y a cette formation qu'on appelle le verru montanome et cette formation au moment de l'érection elle va augmenter de volume elle va s'hypertrophier et par conséquent elle va faire un bouchon au niveau du col et tout le liquide spermatique ne peut pas monter vers le col par contre il sera déversé vers l'extérieur sinon s'il n'y a pas cette formation s'il y a une malformation à ce niveau il va y avoir une éjaculation à l'intérieur de la viscie c'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde et c'est une cause de stérilité donc on va détailler cette région cette région quand on va étudier l'anatomie topographique de l'urètre et qu'est-ce qu'on va dire c'est-à-dire que ce verru va former une sorte de barrage donc la partie supérieure par rapport au verru elle ne conduira que l'urine et la partie inférieure elle va conduire l'urine et le sperme c'est pour cela on divise l'urètre en deux segments donc selon la fonction on divise l'urètre en deux segments un segment qui va conduire uniquement une fonction urinaire urinaire pur et une fonction urinaire plus spermatique donc quelle est la zone qui va conduire que l'urine je vais tracer une ligne et vous devinez ici maintenant où passe cette ligne elle passe exactement à ce niveau c'est à dire au-dessus de cette ligne on va l'appeler la région susmontanale et au-dessous c'est la région sous-montanale donc le tableau qu'est-ce qu'on va écrire la fonction urinaire pure c'est la zone de l'urètre c'est l'urètre susmontanale susmontanale c'est à dire au-dessus montanal donc au-dessus du verru montanum et la région sous-montanale voilà on a fini cette étude descriptive de l'urètre et vous l'avez remarqué à travers laquelle nous avons vu le passage de l'urètre au niveau des différentes structures c'est le schéma précédent et on a vu aussi l'étude de l'urètre selon les quatre critères qu'on vient de citer donc après cette étude de la c'est-à-dire descriptive de l'urètre on va passer à grand trois c'est-à-dire anatomie descriptive et grand trois on va passer à l'anatomie topographique de l'urètre anatomie topographique de l'urètre chez l'homme donc cette anatomie topographique va nous amener à faire une coupe et la coupe il faut bien faire attention comment on va faire une coupe cette coupe cette coupe nous oblige à couper l'urètre le long de sa longueur c'est-à-dire on va commencer au début par une coupe de la vessie c'est-à-dire une coupe frontale de la vessie une coupe frontale de l'urètre jusqu'au cul de sac bulbaire et à ce niveau on ne va pas continuer en bas au contraire on va suivre l'urètre c'est-à-dire on va couper la région périnéale et la région pénienne jusqu'au méa donc on va couper le long de l'urètre ça va nous donner le schéma suivant donc le titre du schéma sera une coupe frontale du petit bassin c'est-à-dire au niveau de la vessie donc je vais écrire le titre en haut coupe frontale de la vessie plus urètre montrant son anatomie topographique anatomie topographique topographique c'est-à-dire quels sont les rapports de l'urètre que ce soit interne ou bien externe donc les repères du schéma le supérieur étant en haut et la partie gauche à ma droite on va commencer au début par la coupe frontale de la vessie donc cette coupe frontale de la vessie sera comme suit nous avons ici le col de la vessie et le col de la vessie il sera entouré bien sûr par le sphincter interne après la région du col on va assister à une dilatation du l'urètre et maintenant on connaît très bien les différentes portions du l'urètre après le col il y a l'urètre prostatique donc c'est la dilatation qu'on trouve au niveau de l'urètre prostatique après l'urètre prostatique nous avons une zone rétrissie qu'on appelle l'urètre membraneux et sous l'urètre membraneux vient le cul de sac bulbaire ensuite l'urètre périnéal l'urètre pénien et à la fin nous avons la fosse naviculaire avec le méa le méa urétral en bas donc on va commencer par les éléments qui sont autour de l'urètre qui sont nombreux le premier élément au niveau du col on l'a vu c'est le sphincter interne et comme je vous ai dit le sphincter interne est un muscle qui est sous commande involontaire sous commande sympathique et parasympathique qui permet la rétention involontaire de l'urine c'est à dire au repos l'urine ne coule pas pour quelle raison parce qu'il y a un tonus qui est formé par le parasympathique à ce niveau et qui ferme ce sphincter et je vous ai dit que ce sphincter il est situé juste au dessus de la glande la glande c'est la glande prostatique la prostate la prostate qui est une glande séminale qui a la forme de châtaine et qui est percée par les canaux spermatiques et par l'urètre et si la coupe passe par l'urètre donc l'urètre subit une dilatation à ce niveau et bien sûr on l'a expliqué c'est que cette glande prostatique elle est traversée aussi par les canaux spermatiques le canal déférent le canal déférent qui vient des testicules on va le détailler après qui va recevoir un autre canal qui vient de la vésicule séminale et les deux vont se réunir pour former un seul canal qui est le canal éjaculateur la même chose on va avoir du côté droit on va avoir le canal déférent ensuite le canal déférent qui rejoint la vésicule séminale et qui vont former le canal éjaculateur à ce niveau donc les deux canaux éjaculateurs vont venir s'aboucher au niveau d'une formation que nous allons voir après qui est le veru montanon au-dessous de la prostate nous avons un deuxième sphincter qui est le sphincter externe et ce sphincter au contraire ce n'est pas un sphincter lisse mais c'est un sphincter strié et ce qui dit strié veut dire il est sous commande volontaire c'est à dire quand la vici est pleine et quand la vici arrive à sa capacité maximale il y a le besoin d'uriner à ce moment-là le sphincter intervient pour arrêter l'écoulement de l'urine et ce sphincter comme on a dit il est embobiné il est entouré de la ponevrose moyenne du périnée on a expliqué l'intérêt pratique de cette anatomie quand on a expliqué quand on a donné l'exemple des traumatismes du bassin avec rupture de l'urètre postérieure c'est à dire l'urètre membrane et sous ce sphincter vient bien sûr le corps le corps spongieux le corps spongieux avec sa partie dilatée à ce niveau qu'on appelle le bulbe et ce bulbe va se continuer en avant par un cylindre qui est le corps spongieux qui se dilate de nouveau à son extrémité formant ce qu'on appelle le gland donc si on veut parler un petit peu des éléments qui entourent l'urètre on peut dire que l'urètre traverse en grande partie surtout l'urètre antérieur pas postérieur l'urètre antérieur il traverse en grande partie les organes érectiles essentiellement il traverse le corps spongieux latéralement vous avez deux corps érectiles qui vont venir des branches ischio-pubiennes ce sont les corps caverneux les corps caverneux le corps caverneux est un corps érectile qui est double mais le corps spongieux est un corps qui est impair le corps caverneux est un corps qui est impair donc les corps caverneux prennent naissance au niveau des branches ischio-pubiennes essentiellement l'ischion et ils vont longer la branche ischio-pubienne jusqu'au pubis au-dessous du pubis ils changent de direction ils se dirigent vers l'avant et ils participent à la formation de la verge l'ensemble est entouré d'une membrane c'est-à-dire de la peau et la peau la peau de la verge elle va entourer l'ensemble et au niveau du gland cette peau elle va subir une expansion et cette expansion qu'on appelle le prépuce et le prépuce étant une membrane qui va entourer le gland et c'est la membrane qu'on coupe lors de la circoncision donc on va essayer de continuer ou de terminer le schéma surtout en haut quand on va assister là à l'arrivée des deux urutaires qu'on a déjà étudiés ces deux urutaires qui sont reliés par une élévation musculaire de fibres transversales qu'on appelle le muscle interurétéral et d'autres formations de fibres musculaires qui convergent vers le col vers le col de la vessie et l'ensemble ils forment ce qu'on appelle le trigone vésical donc voici les différents éléments donc là nous avons ici la vessie ensuite le canal canal déférent vésicule séminal ensuite sphincter interne prostate prostate sphincter externe aponevrose moyenne du périnée et le reste ce sont les organes érectiles à savoir le bulbe le bulbe le corps caverneux ensuite le corps spongieux et ça on l'a déjà étudié dans l'anatomie du périnée ici c'est la fosse naviculaire le gland plus prépuce et le prépuce c'est cette membrane cette membrane qui entoure le gland voici les éléments qui entourent la vessie c'est à dire comme anatomie topographique externe c'est à dire les rapports externes de l'urètre maintenant on va voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'urètre l'élément essentiel et comme on l'a signalé au niveau de l'urètre le rapport interne le plus important c'est au niveau de l'urètre prostatique au niveau de l'urètre prostatique nous avons comme on l'a signalé une formation érectile ovalaire qui s'appelle le veru montanome et ce veru montanome est une zone érectile comme on a expliqué il va être le siège de dilatation lors de l'érection lors d'une excitation sexuelle et qui va s'étendre vers le haut pour fermer le col de la vicie et empêchant la montée du liquide séminal vers le haut donc ce corps érectile cette formation érectile qui est le veru montanome va avoir la terminaison de deux canaux ce sont les canaux éjaculateurs éjaculateurs canal éjaculateur droit et canal éjaculateur gauche entre les deux il va y avoir une autre formation une autre formation qui est en forme d'un orifice entre les deux et cet orifice c'est un orifice qui est borne c'est à dire si on introduit le doigt on va être bloqué c'est un cul de sac la profondeur il peut aller jusqu'à un centimètre c'est un reliquat embryonnaire et c'est ce qu'on appelle l'utricule c'est ce qu'on appelle l'utricule et l'utricule il intervient lui aussi dans le phénomène de blocage aussi c'est ce qu'on appelle l'utricule l'utricule donc c'est quoi l'utricule c'est une c'est une cavité borne qui se trouve entre les deux canaux éjaculateurs au centre du veru montanome le veru montanome à sa partie supérieure il va présenter deux petits prolongements deux petits prolongements ce sont des replis muqueux deux petits prolongements et ces petits prolongements c'est ce qu'on appelle les freins du veru les freins du veru et les freins du veru là il y a une autre clinique c'est frein du veru frein du veru du veru montanome bien sûr frein du veru chez certains enfants ils peuvent naître avec une hypertrophie au niveau de ces freins du veru et quand cette hypertrophie devient très importante elle peut boucher elle peut obstruer le col de la vessie et elle va faire une rétention aiguë d'urine donc c'est ce qu'on appelle la valve c'est ça ce qu'on appelle la valve de l'urètre postérieure qui est due à une hypertrophie de ces formations qui se trouve au niveau de la partie supérieure du veru qu'on appelle les freins du veru alors que la partie inférieure se prolonge par une petite crête qu'on appelle la crête du veru et cette crête sans particularité crête du veru donc voilà en gros l'anatomie topographique de l'urètre comme vous l'avez constaté du côté externe et du côté interne après avoir vu cette anatomie topographique on va passer au dernier paragraphe de l'anatomie de l'urètre qui est la vascularisation de l'urètre on va voir comment comment l'urètre est vascularisé donc dernier paragraphe quatrièmement vascularisation la vascularisation de l'urètre puisque la première remarque puisque l'urètre est une structure qui est allongée c'est une structure qui traverse plusieurs régions par conséquent il ne va pas y avoir un seul vaisseau mais il va y avoir plusieurs sources vasculaires qui vont venir irriguer l'urètre et on va commencer depuis le début au niveau de l'urètre c'est-à-dire au niveau du col de la viscie au niveau du col de la viscie comme vascularisation artérielle nous allons avoir l'artère visicale inférieure l'artère visicale inférieure elle va aborder la face postérieure de la viscie pour vasculariser la face postérieure postérieure inférieure de la viscie elle va vasculariser le sphincter la deuxième artère c'est l'artère vésico vésico prostatique et ça tous ces artères on les a étudiées on les a étudiées où ? dans la vascularisation du pelvis les douze branches de l'artère hypogastrique et ces deux branches appartiennent au tronc antérieur de l'artère hypogastrique la troisième artère c'est l'artère bulbo urétral l'artère bulbo urétral qui est une branche de l'artère pudendale de même que l'artère rectale inférieure l'artère rectale inférieure est une branche de l'artère honteuse interne elle vascularise le sphincter anal mais en même temps elle vascularise le sphincter externe de la viscie et la dernière artère c'est l'artère dorsale de la verge l'artère dorsale de la verge qu'on va étudier quand on va voir l'anatomie de la verge le retour veineux il est pratiquement calqué sur le schéma artériel chaque artère est accompagnée de sa veine c'est le même schéma et pour le drainage lymphatique tout le drainage lymphatique et le drainage lymphatique le schéma du drainage il vous a été expliqué par notre ami professeur Gersh dans son cours et je peux vous dire que le résumé de le drainage lymphatique se fait vers les ganglions hypogastriques parce que toute la vascularisation provient essentiellement de l'artère iliaque interne ou artère hypogastrique de l'artère le défi de l'artère